A moins d'une semaine de la rentrée administrative, voici le visage de l'école Kware-Mengelsé dans le village éponyme situé dans la province du Sourou. En plus d'être perdu dans un décor de broussaille, les salles qui ont toujours été en payote sont totalement en lambeau. Hormis la salle du CP1 qui est sur un site acceptable, le reste des constructions de l'école gisent ainsi sur le sol. Depuis Tougan, à une quarantaine de kilomètres où il passait vacances, le directeur de l'école est plus que tourmenté. Lui et son équipe travaillent dans des conditions exécrables. Les conditions sont très difficiles. Telles que souvent nous travaillons, on rencontre des serpents. Tu es en plein cours, un serpent tombe, surgit dans la salle et puis les élèves commencent à sortir. Voilà, au moment de la fraîcheur aussi, c'est difficile. La fraîcheur tape les enfants. Même les enseignants n'arrivent pas à bien travailler. Donc, nous demandons de l'aide aux bonnes volontés dans ce sens. L'unique réalisation de surcroît en banco dans cet établissement scolaire, c'est ce bâtiment. Il sert d'abri aux tables bains afin d'éviter qu'elles ne s'altèrent sous l'effet des eaux de pluie. Parents d'élèves, acteurs de développement du village, tous dans le désarroi, sont inquiets. On n'appelle pas ça qu'une école. On ne peut pas dire que ça c'est une classe. C'est une maison de serpents, sinon ça ne va pas aller. Donc, si en tout cas on peut nous aider, bon, vraiment on demande un effort au gouvernement. Vraiment, comment c'est télévisé là, ils vont voir comment est la situation. Bon, on a peur même avec nos enfants. Bon, les serpents vont les mordre ici et puis les enseigner aussi. Quelqu'un va venir vous enseigner, enseigner vos enfants et puis nos enfants vont aller de loin, bon, ils seront mordis par les serpents comme ça. Ça ne gêne pas beaucoup. Donc, on n'a pas beaucoup à dire, bon, on va grouiller quand même. Et puis après les tirs, cette année, le champ est ravagé et inondé par la pluie. L'école existe depuis cinq ans, c'est la sous-payote. Donc, maintenant l'État, en tout cas, a fait un petit effort, le menant à transférer des ressources l'année passée à la commune pour la réaliser, la, comment dire, normalisation de l'école B. Maintenant, l'école C, en tout cas, est à sa cinquième année, vraiment sans bâtiment. Vous voyez, l'année passée, on a construit ce tombé, cette année aussi ce tombé. Maintenant, on se demande dans trois semaines comment les élèves vont commencer le cours. Comment les élèves vont-ils débuter le cours ? La question reste posée à quelques deux semaines de la rentrée des classes. Ce sont au total 125 élèves, dont 77 filles, qui seront donc reconnaissants envers les bonnes volontés, qui permettront éventuellement à cette école d'être dans des conditions un tant soit peu dignes. Merci. Merci.